Salut les amis c'est Arcane, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est une vidéo inédite, on va dire ça comme ça, c'est la présentation et l'utilisation des carbos. Ça y est, on y est, enfin, la première vidéo que je réalise avec les carbos et aussi la première fois que je vais utiliser les carbos, je ne les ai jamais utilisés. Alors, il est bien évident que si je ne les ai jamais utilisés, je vais y arriver, je ne les ai jamais up non plus. Ils sont toujours au niveau 1 avec 25 000 de santé, 455 de dégâts par seconde, 25 000 de coup d'entraînement, on s'en fout. Et la durée de l'entraînement de 50 minutes, on s'en fout, trèfle de bavardage, on va aller tester ça sur le dock. Donc, oui, je suis désolé, mais à cause de ma connexion, je ne peux pas publier le dock pour l'instant, du moins. Ou alors, il faudrait que je filme à 6h du matin, mais il faut savoir qu'il me faut entre 5 et 10h pour publier une vidéo entre 10 et 20 minutes. Donc, vous avez compris, à moins que je me lève à 6h du matin pour faire le dock d'entrée et crier partout chez moi, sinon je ne pourrais pas vous publier la vidéo vers les 17h ou 19h. Elle va arriver à 23h et ce ne sera pas folichon. Bon, on va aller se faire, juste avant, je vais vous montrer quand même ce que j'ai boosté. Donc, santé des troupes, chef-d'oeuvre de canonnière, gardien de canonnière et dégâts des troupes, voilà. Alors, ce sera un one-shoot, comme le dit si bien Vosquetal. Un one-shoot, pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que si je dois... Hop, attendez, j'ai des trucs qui s'affichés, voilà. Si jamais je dois utiliser des diamants ou si je dois patienter pour renforcer mes carbos, ça risque d'être très compliqué et très long. Bon, étant donné que je ne veux pas finir la vidéo en 2075, j'ai préféré faire ça en one-shoot. Allez, on y va, c'est parti. Donc, vous voyez qu'ils sont uniquement niveau 1 et je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo avec les carbos niveau 1 parce qu'il y a pas mal de personnes qui, comme moi, sont peut-être curieux de savoir où on peut aller au Dr Terra avec des carbos niveau 1. Je vais vous l'annoncer de suite, on ne va pas aller très loin, j'en suis sûr et certain. Pourquoi ? Parce que j'ai très peu de marge de manœuvre au niveau des points de canonnière. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai débarqué tous mes carbos, il me reste très très peu de carbos, de carbos de points de canonnière, il faut se le dire. Et je ne suis pas certain que ce soit, à moins que vous soyez, à moins que vous êtes full boost canonnière et qu'il vous reste à peu près 50 points de canonnière une fois que vous avez débarqué tous vos carbos. Ça risque d'être très compliqué pour arriver à gérer un petit peu tout. Le but des carbos étant de profiter très largement de leur puissance de frappe et de leur vie énorme. Et là, ce n'est pas le cas parce qu'ils ne sont que niveau 1. Donc voilà, je pense que, enfin je pars du principe que le but des carbos est d'être utilisé une fois qu'ils commencent à être vraiment très robustes. Ce n'est pas le cas du tout ici. J'ai envoyé deux points de canonnière, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement l'habitude de faire ça un petit peu à l'arrache. On va quand même éviter la super mine. Alors, ça va me faire un petit peu bizarre de galérer sur ce niveau, enfin sur ce docteur terreur. On est quand même sur une grande map, donc ça me laisse la, on va dire, la marge de manœuvre. Je vais pouvoir essayer de gérer ce dock le plus facilement possible, on va dire ça comme ça. C'est vrai que quand c'est regroupé, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout vous arrive sur la gueule. direct, là je vais avoir le temps, je vais pouvoir voir, enfin je vais pouvoir voir les choses venir. Si par exemple j'ai un super canon qui est un petit peu sur le coin, je vais avoir le temps de choisir si je veux le détruire ou si je veux le freeze. Alors que si vous êtes sur des petites maps, il vous faut vous décider immédiatement, sinon c'est la fin. Voilà. Alors je suis allé là pour éliminer les lances roquettes, j'aurais très bien pu les détruire. Voilà canonien. Mais bon, c'est plus fun comme ça pour l'instant. Regardez-moi ces beaux carbos en train de tout détruire, littéralement exploser ce QG. Alors, ce qui va me perturber aussi, c'est que les carbos ne focus pas une cible précise, sauf si vous l'ordonnez. Et il faut savoir que si vous ordonnez à une cible, vous voyez là, si vous ordonnez une cible de focus, enfin une cible quoi, si vous ordonnez par exemple à vos carbos, le problème c'est qu'ils vont se mettre un petit peu n'importe où et ils peuvent se mettre à la portée de sniper, de try-head, lance-roquettes. Alors que quand vous êtes en zooka, vous ciblez sur le côté où vous voulez placer vos zookas et vous êtes tranquille parce que vos zookas vont attaquer à partir de là où vous avez lâché la fusée éclairante. Là, ce n'est pas le cas. Ils vont faire le tour, ils vont se balader. Voilà, les mecs, je ne sais pas ce qu'ils croient qu'ils sont, mais ils sont pénibles. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. Honnêtement, je pense arriver, bon, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais je pense arriver au niveau... Allez, si j'arrive au niveau 6, ce sera le bout du monde. Je pense parce que mine de rien, c'est vachement compliqué. Ils sont niveau 1, les petits carbos. Donc ce n'est pas évident. Je ne vais pas vous foutre de moi. Alors, je vais utiliser mes points de camélière pour essayer de détruire cette électrobombe qui pourrait me rendre la vie impossible. Hop, voilà. Donc vous voyez que les carbos sont quand même relativement efficaces, mais ils ne sont que niveau 1. Donc là, ça devient très compliqué à gérer. Voilà, par exemple, je n'y vois absolument plus rien. Je ne sais pas s'il y a un carbo qui va mourir. Pour l'instant, non. Oh là là, c'est quoi ce carnage ? Comment vous faites ? Je crois que j'ai l'iPad qui lag tellement. Je crois que j'ai l'iPad qui lag, mais c'est une blague. Bon, je vais me mettre sur le côté parce qu'alors là, ce super canon est en train de me rendre littéralement fou. Je crois que je vais perdre un carbo. Ah, je vais perdre un carbo. Non 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 les gars Je ne veux pas Non Il est hors de question que je perde un petit carbo ici Ah non non les gars Ah non je suis désolé Donc toi super canon se détruit C'est terminé normalement c'est bon Vous voyez que le niveau 4 déjà c'est terrible Les carbo n'ont pas assez de vie pour Ah c'est fou quoi Je débarque plus comme ça en vague parce que c'est ingérable C'est ingérable Alors je sais pas si ça va se voir sur la vidéo Mais j'ai l'impression que j'ai eu des lags Tellement qu'il y avait de flammes Un cristal Ça c'est plutôt pas mal C'est un truc de fou Pour l'instant ma première impression Sur les carbo elle est Elle est pas bonne du tout Bon ça je m'y attendais Alors je vais juste voir si je peux détruire Je peux même pas détruire sa lance électro-bombe La gammonière une fois que j'ai débarqué Tous les igotos là Hop On va voir ce que ça donne Alors je Je commence par détruire le lance électro-bombe en premier Parce que je me dis que c'est ce qui va me ralentir le plus Maintenant je peux Je peux me tromper Oh là là j'aurais dû Hop allez On va focus Direct le super canon Parce que c'est ce qui reste le plus dangereux mine de rien Après C'est affreux quand même de voir De voir que les carbos vont un petit peu partout Ça me rend un peu ouf Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais garder les points pour freeze Ouais c'est ce que je vais faire Hop allez On va freeze les amis On va sur C'est horrible C'est horrible C'est vraiment très compliqué C'est super compliqué Allez Je vais perdre des carbos C'est pas obligé Je suis sûr et certain Ce niveau 5 est terrible Ce niveau 5 est vraiment horrible Allez les gars Là il vous faut Il vous faut partir d'ici Allez On y va Partez les amis Partez Ce super canon là Est en train de me démonter J'essaie de pas trop parler Parce que Parce que j'ai pas envie de perdre Le petit carbos Alors là je leur mets un soin Mais c'est vraiment Histoire 2 Oh là là Oh là là Non mais c'est horrible les mecs J'oublie qu'à chaque fois Allez Allez On va les cibler là Hop Allez les amis On y va Remonter Je n'ai toujours pas perdu de carbos Mais ça ne saurait tarder Allez les amis Je crois en vous Je crois en vous On va y aller Hop Bien sûr je suis à la portée Du super canon Donc bien sûr Je vais perdre ce petit carbos Et certainement celui qui est en haut à gauche aussi Voilà Donc c'est le cas le premier Le second va terminer aussi Et le troisième aussi Donc je pense que je m'arrêterai ici Pour cette vidéo Parce que ce ne sera pas Ce ne sera pas possible d'aller plus loin Avec des carbos niveau 1 Je ne pensais pas forcément aller un petit peu plus loin Mais je pensais que ce serait plus Plus facile de gérer De gérer les carbos Et il se trouve qu'en fait Pas du tout Pas du tout Mais vraiment Voilà C'est tout ce que C'est tout ce que je peux vous dire Les carbos vont un petit peu de partout Je le savais Je méfiais de ça justement Essayez de les garder le plus possible Ensemble Réunis Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas du tout Je vais lancer mes petits guerriers Bon ça vous vous en foutez Je le ferai après Voilà Donc si comme moi Vous venez tester les carbos Niveau 1 Alors bien sûr Ne me dites pas dans les commentaires Ouais mais niveau 9 et tout Sarox et tout J'en suis sûr et certain Et je pense Une fois que mes médecins Sont assez haut niveau Je m'occuperai des carbos Mais pour l'instant Voilà niveau 1 Étant donné que Les tanks jouent énormément Sur leurs stats C'est à dire que Ça va vous faire dépenser Énormément de points de canonière Donc il faut Favoriser les stats Des carbos Donc voilà Leur vie Le DPS Là au niveau 1 C'est très très réduit Et très limité Alors Dès qu'on va monter de niveau Ce sera peut-être Un petit peu plus rigolo Mais pour l'instant C'est super compliqué Voilà N'hésitez pas A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Twitter Snapchat Et Facebook C'est pas parce que Je me suis viandé Sur cette vidéo Qu'il ne faut plus me suivre Je vous surveille Je vous ai à l'oeil Voilà N'hésitez pas A me suivre Sur tous les réseaux sociaux Et à mettre Un petit pouce bleu Aussi Ce serait super cool Et puis A laisser des commentaires Parce que je me régale A vous répondre Et à voir tous vos petits commentaires Salut les amis C'était Arcane